Le 21 juillet 1969, 2h56 GMT, Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune. Le 15 juillet 2095, on ouvrit le premier Café sur la Lune. C'est un bouquin d'aventure qui se passe sur la Lune. Et donc c'est dans un avenir proche. La Lune étant une province proche de la Terre, une banlieue sauvage. 450 000 kilomètres de la Terre, c'est pas loin quoi. Donc c'est un peu une ambiance conquête de l'Ouest. C'est que tous les gens qui sont un peu dans la merde, donc réfugiés climatiques, tu sais, t'as une ferme et tout d'un coup elle brûle, il y a des typhons, la mer monte, t'es chassé. Donc réfugiés climatiques, les réfugiés économiques, pas de travail, paysans sans terre, marins sans bateau, tout ça. Des voyous, des aventuriers, des expulsés, les Roms une fois de plus, qui vont se retrouver expulsés de la Terre pour aller sur la Lune. Les gens qui quittent les déserts, c'est-à-dire que toutes les populations autochtones se retrouvent dans la guerre de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau sur Terre dans les déserts, donc il faut bien se barrer quelque part. Donc c'est pareil, ils se retrouvent à partir sur la Lune. Les réfugiés politiques aussi, toute cette bande-là, tous ces gens-là, tous ces voyous, ces aventuriers vont se retrouver sur la Lune pour refaire une vie. Une deuxième chance, comme la conquête de l'Ouest, d'un coup on partait là-bas parce que c'était le Klondike, il y avait de l'or, on pouvait avoir des terrains pas chers, replanter des cultures et tout ça. Donc tout le monde part sur la Lune un peu pour refaire une vie. Ça crée une communauté de dingues, un peu de voyous magnifiques, d'ogres, augmentés par cette présence sur la Lune qui est une aventure extraordinaire. Donc tous les personnages sont augmentés de ça, de cette distance avec de la Terre, et puis de cette puissance d'être un peu perdus dans l'univers, comme ça. On est perdus dans l'univers sur Terre, mais sur la Lune c'est encore plus étrange parce que c'est un désert. Et on y trouve des pierres précieuses. Donc évidemment ça attise encore les convoitises et puis les espèces de voyageurs fous, solitaires. Donc quand on a mis en place une société comme ça, de voyous, de braqueurs, de gangs, de mafieux, plus de gens qui veulent s'en sortir, de paysans, de maçons parce qu'il faut construire, d'agriculteurs parce qu'il faut quand même manger, évidemment le corps social, logiquement, réclame son bistrot. Et donc il va y avoir un moment où dans cette communauté-là, au centre de cette communauté-là, de mineurs, de travailleurs, va s'ouvrir le café à la pleine Lune, qui est le premier bistrot sur la Lune. Donc c'est tenu par un patron irlandais, Bob Fein, qui lui a quitté son bistrot parce qu'il était à Belfast, ils lui ont fait péter avec une bombe. Sa fiancée, c'est une petite chinoise, Tintao, qui a fui la Chine parce qu'elle était emprisonnée pour trafic de graines non stériles. C'est-à-dire que Monsanto, à cette époque-là, aura à peu près tous les marchés de graines sur la terre, donc il faut bien faire des trafics, donc elle sera arrêtée pour ça et donc elle s'évadera. Et donc ces deux-là vont ouvrir ce bar sur la Lune et donc vont récupérer un peu toutes ces tribus de fous furieux, dont une tribu de sept, comme les sept mercenaires ou les sept salopards. Il y a sept guacqueros, les guacqueros c'est des mineurs, on appelle ça guacqueros en Colombie, donc c'est des mineurs qui cherchent des pierres précieuses, qui vont venir dans ce bar, plus un ancien légionnaire, plus une pute au grand cœur, plus une gamine des rues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce bar ouvre sur la Lune, arrivent tous ces personnages classiques du réalisme poétique. Comme il y a chez Macorland, il y a le militaire paumé, il y a la fille des rues, ou dans le cinéma de Renouat, donc tous ces personnages-là vont se retrouver dans ce bar, parce qu'ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de discuter, de boire, de rêver, de dire ce qu'est leur vie sur la Lune, de parler de la Terre, parce que quand on est au comptoir sur la Lune et qu'on regarde la Terre dans le ciel, on dit « putain, là j'allais boire des coups, là j'ai rencontré ma femme, là j'allais à l'école ». C'est-à-dire que tous ces pays, tous ces gens qui viennent de tous les pays sur la Terre, voient au-dessus d'eux, dans le ciel, là d'où ils viennent. Donc tous ces rêves-là, évidemment, créent une colonie des sentiments humains sur la Lune, d'une certaine manière. Donc ils veulent absolument préserver cet endroit, ce café sur la Lune, qui va partir de travers, parce qu'évidemment les autorités ne sont pas très heureuses de voir s'ouvrir un café sur la Lune, parce que les cafés, c'est la liberté, c'est la discussion, c'est le rêve, c'est la révolution, c'est le bordel. Il y a les gangs qui ne sont pas très contents non plus de voir les gens dépenser leur pognon dans ce bistrot-là, alors qu'il ferait mieux de le dépenser ailleurs. Donc il va y avoir une espèce de guerre sur la Lune, pour faire fermer ce bar. Donc il y a des bandes aussi de racistes fous, donc le Parti pour la Lune propre, comme ça qu'ils disent que ça va être encore une bande de PD, de Juifs, de Bougnouls, qui va être dans le bistrot, il faut le fermer. Plus les gangs des Chinois qui veulent le faire fermer. Et eux, dans le bar, vont le défendre absolument. Ils vont devoir affronter les bandes de l'extérieur, ça va être sanglant. Donc ça va être la première guerre sur la Lune pour défendre un comptoir et un bistrot. Le jour de l'ouverture, qui était une nuit, laquelle nuit sur la Lune dure 15 jours terrestres, suivie d'une journée longue de 15 jours, le premier patron du premier café sur la Lune, un colosse irlandais, Bob, mariée à une chinoise, Tintao, leva son verre et cria « Une petite bière pour l'homme, une pinte géante pour l'humanité ! » Alors, tous les clients présents à l'inauguration du premier café sur la Lune, baptisés la pleine Lune, le verre leur peinte et trinquèrent en regardant le ciel. À la terre ! Alors moi, ça fait des années et des années que je vais dans les bars écouter les gens, ce qu'ils disent, je fais les bras de comptoir, ça fait pour 25 ans. Et là, j'ai eu l'occasion de dessiner les gens, dessiner des personnages, ce que je n'avais jamais fait d'ailleurs, ou très peu. Donc j'ai fait des personnages composites, il y a 50 personnages dans ce bouquin, c'est choral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage principal, c'est le groupe qui est le personnage principal, le groupe dans ce café. Donc j'ai fait des personnages composites en prenant à droite, à gauche, des éléments pour créer des gens. Il y a des gens que j'ai pris en entier. Et c'est drôle parce que je me suis amusé dans les bars quand j'écrivais ce bouquin, j'ai recruté une équipe exactement comme dans les 7 mercenaires. Je me suis régalé. Donc j'étais au comptoir, je passais des heures au bistrot comme ça, et je voyais quelqu'un. Je dis, toi, t'embarques. Je voyais une nana, je dis, toi, t'embarques. Donc il y avait un mec qui s'appelle Rico, je dis, toi, tu vas partir sur la Lune. Il y avait un mec qui s'appelait JP, je dis, toi, tu pars sur la Lune. Andrew, un espèce d'anglais fou furieux qui n'arrive pas de se battre, je dis, toi, tu pars sur la Lune. Il y avait des filles aussi, il y a cinq filles, folle dingue, des chanteuses, qui sont sur la Lune, elles sont le groupe des pierres qui volent. C'est des sanguines de Lune tarées, qui n'arrivent pas de se battre aussi. Et donc, c'est des filles de barques que je connais. Je dis, alors toi, tu montes sur la Lune, toi, tu montes sur la Lune, toi, tu montes sur la Lune. Donc j'ai tout recruté comme ça, à l'arrache. Et c'était très marrant de faire monter des gens dans le livre, comme si le livre était une fusée qui partait sur la Lune. Alors ça, je me suis régalé avec ça. Et ça, c'est la première fois que je fais ça. C'est pour ça que quand je dis que c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'aventure parce que c'est une aventure qui est racontée, et parce que la construction était une aventure de colons. Il dit, monte dans le livre, tu vas partir sur la Lune. Et c'était vraiment ça, comme si c'était un vaisseau spatial qui allait se poser sur la mer de la tranquillité, et puis après, ils vont aller se bourrer la gueule au bistrot à la pleine Lune et s'accouder sur ce cristal géant qui s'appelle Gabriel, qui a été taillé par un sculpteur Vérex. C'est pareil, Vérex, je le connais, c'est un mec que je connaissais au bar. Et je lui ai dit, toi Vérex, maintenant tu t'appelles Bernex et t'embarques pour la Lune. Et donc je l'ai fait monter dans le bouquin et puis il est parti là-bas. Il y a une drôle d'histoire aussi qui m'est arrivée avec ça, parce que j'ai joué avec le feu en recrutant comme ça ces personnages. Donc j'écrivais Un Café sur la Lune. Bernex, Vernex, voilà, il est sur la Lune, il sculpte le comptoir géant qui s'appelle Gabriel. Et je reçois un jour un coup de téléphone, j'étais au tas du rond-point, je travaillais avec Jean-Michel Ribes. Et on me dit qu'il s'est buté, que ce mec-là s'est buté, il s'est tiré une balle dans la tête. Je me dis, putain, c'est pas possible. Pour une fois que je prends des personnages réels et que je les mets dans un livre, il y en a un qui se bute. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je change de personnage, je le vire, je le vire pas, j'étais emmerdé. Puis j'ai dit, allez, mon pote, tu restes avec nous, tu es mort sur Terre, mais tu vas rester vivant dans le livre, tu vas rester vivant sur la Lune, tu vas aller te bourrer la gueule avec tes potes sur la Lune, au Café La Pleine Lune, puisque c'est toi qui as sculpté le comptoir géant. C'était le soir des grandes premières, premier comptoir, première bière, premier vertige, Triton, le jeune Werther, artificier de 20 ans, ceinturé de cartouche de dynamite, fixé amoureusement la patronne, première romance. Bob avait repéré le manège, première embrouille, première blague aussi, les tout premiers mauvais gestes, premières excuses. Le bistrot dégageait son ensemble. Que des voyous, enfin que des petits voyous, qui une fois qu'ils sont installés sur la Lune, deviennent des voyous célestes, des ogres, comme Digital, qui est un personnage un peu à la Renoir-Prévert, sauf qu'elle mange tout le monde, elle. Et puis le vigneron qu'elle bouffe, c'est Gérard Descrames qui a des vignes à Saint-Emilion. C'est lui qui faisait du vin à Arrakiri, et toutes les étiquettes étaient dessinées par GB, Réser, donc un beau moustachu tout rouge qui se fait becqueter au comptoir tout de suite par Digital, Caribou, Pindors, la folle d'un qui revient des Grands Lacs. Alors ça c'est formidable parce que pour le style, pour l'écriture, c'est liberté totale. Et oui, parce qu'à partir du moment où c'est un monde à fabriquer, et un monde à fabriquer en même temps un monde à découvrir, c'est-à-dire que plus j'avance, plus je le découvre, parce que je mets des lois au départ, je respecte ces lois, mais je vois comment cet arbre se développe. Donc je vois ces personnages devenir des ogres presque naturellement. Elle, elle se met à bouffer un client parce qu'elle aime bien bouffer les clients, et puis qu'elle avait bouffé un amant sur Terre et tout ça, et bien ça passe comme une lettre à la poste, comme une lettre sur la Lune. Cette chose-là, c'est génial. Et donc c'est cette grande liberté qui m'est donnée par le roman d'aventure et par la Lune. Et d'une certaine manière, la moindre gravité lunaire donne une moindre gravité terrestre à l'écriture. C'est que de toute façon, pouvoir écrire sur une planète avec des nouvelles lois, même physiques, donne une nouvelle loi physique à l'écriture elle-même. Donc ça permet d'être très touffu, très grouillant, parce que de toute façon, sur la Lune, il y a des milliers et des milliers de gens qui grattent la Terre pour trouver des pierres précieuses, il y a des tunnels partout, c'est une fourmilière de dingue. Donc ça, dans l'écriture, ça se ressent évidemment. Et puis cette liberté d'être sur la Lune te permet d'être en vacances des profs de la Terre, de cette manière. Je m'en fous de la littérature terrestre. Je suis sur la Lune, je vois la Terre dans le ciel et j'écris comme je veux. Je suis bien tranquille. Je m'en fous. À la télé, ils diront ce qu'ils veulent, moi je suis sur la Lune. Une larme retenue fit trembler les paupières des clients recueillis, réunis dans une émotion commune, comme en prière, immobile, les sentiments chahutés, l'esprit troublé, le cœur brûlant, les yeux tout écarquillés et brillants. La Terre, superbe, si fragile et pure merveille. Elle était d'autant plus superbe et merveilleuse, qu'on pouvait dorénavant la contempler depuis le comptoir d'un café sur la Lune, et le verre à la main. C'est drôle parce que j'ai entendu l'autre jour, la NASA, ils ont fait une expérience, ils ont demandé à des gens d'écrire un message qu'ils enverraient dans une fusée destinée aux extraterrestres. Les gens qui ont répondu à cette question de la NASA, pour 70%, je ne sais pas combien, c'était cette phrase, aidez-nous. Incroyable, c'est que tout d'un coup, tous les gens sur Terre, ils demandent à des extraterrestres qu'il n'existe pas, aidez-nous. C'était la phrase qui sortait en premier, aidez-nous. Cette façon d'en avoir marre, d'être écrasé, étouffé, qu'à chaque fois, on nous réduit les espaces de liberté et tout ça. C'est pour ça que quand ils se retrouvent sur la Lune, et qu'une fois de plus, il y a du racisme, il y a des salopards, et on essaie de leur réduire leur espace de liberté, qu'ils viennent d'ouvrir, ça part en guerre, parce qu'il y a un moment où il faut lutter, il faut faire front. Il y a un moment où il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc à la pleine Lune, ils ne lâchent pas l'affaire. Alors, ça part en vrille direct, il y a du sang qui flotte, ça c'est sûr. Mais il y a un moment où il faut refuser de reculer, quoi. Et encore même, là, il y a un moment, le bar, ils ont vraiment des ennuis graves, il va falloir réfléchir à quoi faire et tout ça. C'est que tout le temps, tout le temps, ou que tu ailles, tu tombes toujours sur les mêmes brigades qui te disent toujours les mêmes saloperies. À un moment, il faut vraiment planter le pied, puis bouger, quoi. Quand on tire à la corde, on plante le pied, puis voilà, il ne faut plus lâcher, quoi. Voilà, c'est un peu ce que raconte le bouquin, quoi. On quitte la terre, on va sur la Lune, mais quand même sur la Lune, on ne va pas lâcher, parce que si on lâche sur la Lune, on va où après ? On va sur Mars, et si on lâche sur Mars, on va où ? Alors, on va lâcher, dans la galaxie B22, où on va encore nous faire chier. Sous-titrage ST' 501